Saint-Esprit, agis maintenant Saint-Esprit, agis maintenant Je veux que tu me guides, que tu me contrôles, Seigneur Je veux que tu me guides, que tu me contrôles, Seigneur Saint-Esprit, agis maintenant Dans ma vie, Saint-Esprit, agis maintenant Je veux que tu me guides, que tu me contrôles, Seigneur Saint-Esprit, agis qu'on y a Saint-Esprit, agis qu'on y a Dieu bénit, bienveni Saint-Esprit, agis qu'on y a Je veux que tu me guides, que tu me prie Je veux que tu me contrôles, Seigneur Seigneur Godinien Saint-Esprit, agis qu'on y a Dieu bénit Saint-Esprit, avec ton Dieu Saint-Esprit, ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un adorateur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça veut dire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Termes, 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 Adoré, Sous-Termes, Sous-Termes, Adoré, Donc, C'est un, Paré, Paré, Pour, Satan, Jé, 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 , , Jé, Jé, , 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 Jé, Sous-Termes, , Jé, Sous-Termes, Jé, Jésus n'est fait pour dire, « Retire toi de moi, Satan ! » Jésus n'est fait pour dire que dès qu'on a une adoration, on a une plume, j'ai un bon Dieu. Je vais vous comprendre. Dès qu'on a une adoration, on a une plume, j'ai un bon Dieu. Jésus dit, « Retire toi de moi, Satan ! » Tu adoreras. Tu adoreras. Luc, chapitre 4, verset 8. Tu adoreras. Ici, c'est le mot proskuneo. Tu adoreras. C'est le mot proskuneo qu'on a prêts jeudi. Il n'y a pas mieux que nous t'étions. Le mot proskuneo, il est répété environ 59 fois dans le Nouveau Testament. Ici, dans Luc, chapitre 4, verset 8, Jésus dit, « Tu adoreras. » C'est le mot proskuneo. « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras. » Servira. Servira, c'est le mot latreno. Le mot latreno, nous dirons que il fait référence à la condition d'un esclave. Il fait référence à la condition d'un esclave. Donc, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Dans ce verset-là, il y a deux mots grecs. Dans ce verset, il y a deux mots grecs. Il y a le mot proskuneo et il y a le mot latreno. Il y a le mot proskuneo, « Tu adoreras. » Le mot latreno, « Tu serviras. » Servira. Donc, nous, c'est toujours le mot adoration qui a répété. J'ai noté que le mot adoration, il y a un rapport avec le service qui est fait pour Dieu par rapport à l'appartenance à Dieu. Par rapport à l'appartenance à Dieu. Donc, c'est de l'adoration. C'est de l'adoration. Il dit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Donc, l'adoration, « Bon Dieu, n'est pas négocié ça. » « Bon Dieu, n'est pas négocié ça. » « Bon Dieu, n'est pas joué dans ce qui concerne l'adoration. » Il ne peut partager la gloire à personne. Donc, tout ça, Satan dit avec Jésus, nous l'impression que Jésus ne répondait pas. Il répondait pas de façon. Mais une fois que Satan attaqué l'adoration, Jésus répondait avec fracas. Jésus répondait avec fracas. Jésus répondait avec véhémence. Une fois que Satan lui-même lui arrivait dans le domaine de l'adoration. Donc, il ne faut pas dire que nous devons dire que depuis dans ce ciel-là, Satan lui-même lui enquête l'adoration. Il a cherché l'adoration. Et c'est ça même qui t'a poussé que il t'a élevé le talon contre Dieu. Et voilà, ici, malgré bon Dieu voyait Jésus-Christ, même Jean, il m'a dit qu'il était dévié le premier Adam parce qu'il a présenté non Jésus-Christ comme le second Adam. Il m'a présenté non Jésus-Christ comme le second Adam. Donc, même Jean, il m'a dit qu'il était dévié le premier Adam, il pensait qu'il a dévié Jésus-Christ. Et il m'a dit qu'il a attaqué, il m'a attaqué exactement dans l'adoration parce que la finalité d'être mien c'est pour joindre l'adoration. La finalité d'être mien c'est pour joindre l'adoration. L'admien est toujours envié de l'adoration. Il est toujours dit que l'adoration que le bon Dieu a pour recevoir, c'est lui-même qui doit recevoir l'adoration. C'est ça que je m'a fait parce que l'adoration est extrêmement prudent parce que l'adoration est un domaine qui est hautement spirituel, c'est un domaine qui est hautement sensible. Donc, nous devons prendre position pour nous adorer le Seigneur. Ok? Nous aimons te montrer qu'au départ, tout le monde a adoré. Donc, si vous a adoré, c'est un domaine qui recevait l'adoration. Donc, c'est l'autre qui recevait l'adoration. Si c'est un domaine qui recevait l'adoration, donc c'est l'autre qui recevait l'adoration. Donc, moi encouragez nous de continuer de partager le live là avec les amis nous, pour que plus de monde est capable d'arriver au courant de partager ça que nous avons fait ensemble. Donc, nous avons trois mots. Moi, je voulais faire un rappel. Moi, je voulais que nous bien comprennent le sens de l'adoration. Donc, peut-être que, dis-moi, si Dieu veut, nous allons commencer à aborder la louange. Donc, nous avons trois mots pour nous essayer de comprendre le sens d'adoration, nous avons trois mots hébreux, nous avons trois mots grecs. OK? Nous avons trois mots hébreux, nous avons trois mots grecs. Je dis à cette dernière mots hébreux. Donc, ce n'est pas seulement le mot qui existait, donc il y a d'autres mots toujours. Mais nous allons faire tout le temps apprendre des mots, des mots hébreux, des mots grecs. Donc, nous allons seulement essayer de considérer trois mots hébreux, trois mots grecs. Nous allons faire le même genre aussi pour la louange, pour aider nous à avoir une idée claire et nette de sa qui adoration, de sa qui louange, pour nous capables et avancer vraiment dans un vif sujet. Donc, tout ça nous a fait là, c'est permettre que nous devons comprendre le sens d'adoration, pour nous capables de comprendre le sens de la louange et pour nous capables de cheminer. D'accord? Donc, c'est une perspective là-même. Donc, nous avons fait un tout qui attend depuis quelques temps sur la page de ça, pour nous commencer à comprendre qui est ça, qui est l'adoration. Donc, nous avons fait un peu de question de chanter qui est l'adoration. Donc, je ne vais pas dire que nous avons dit qui est l'adoration. Donc, nous avons dit en quelques mots qui est l'adoration. L'on même dit l'adoration, ce n'est pas une question de râler et de chanter l'espérance. Pour nous chanter, ce n'est pas une question de râler, m'râler, m'râler en musique, quelque chose de chanter. Donc, ce n'est pas ça qui est l'adoration. Et m'en espéré que nous sommes capables de faire une différence pour faire une différence pour expliquer ce qui est l'adoration. Donc, nous avons trois mots d'Ebreu. Donc, on va faire un rappel général sur ce qui est l'adoration. D'accord? D'accord? Dis-moi, si Dieu veut, nous allons aborder directement la louange. Donc, et puis, nous sommes capables de faire une différence entre l'adoration et la louange. Donc, très certainement, au fur et à mesure que nous sommes de suivre, nous sommes capables de faire une différence ou même. D'accord? Nous sommes capables de faire une différence ou même entre l'adoration et la louange. Donc, nous sommes arrivés à un côté, notamment, qui est l'adoration? Nous sommes capables de faire une différence pour faire des éléments de réponse. Nous sommes capables de faire une différence de trois mots de trois mots d'ébreu dans quatre tentatives de définition que nous sommes capables à l'adoration. Trois mots d'ébreu c'était Se-gad Abad-Chaka. D'accord? Se trois mots d'ébreu sa ouf que nous sommes capables Se-gad Abad-Chaka. Ok? Se-gad Abad-Chaka. Se-gad là, si tu veux dire, secou bi en manifestant une grande crainte et un grand respect. Donc, d'abord, nous sommes capables que nous parlons de l'adoration, ou parlez de la crainte pour Dieu, ou parlez de respect que nous avons pour Dieu. Se ça que nous avons que l'on se-gad le tè veut dire dans laïf que nous avons fait déjà. Donc, si nous avons raté laïf zayon, nous avons encouragé à l'ébreu sur page-là, nous avons appuè l'autre laïf que nous avons fait déjà. Donc, nous avons disponé sur page-là et consa, nous avons appuè 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 et comprément mieux de qui ça nous avons parlé jeudi. Donc, BDM, nous avons appuè à l'ébreu parce que nous avons rejoint nous BDM. l'on tè veut le mot abad d'accord? L'on tè veut le mot abad qui devait dire œuvrer, travailler ou servir Dieu. C'est ça que nous tè veut que l'adoration tout service qui est fait pour Dieu par rapport avec l'appartenance à Dieu est l'adoration et le mot abad l'on tè veut le pourquoi d'accord? L'on tè veut le pourquoi l'on tè veut qui motif qui poussè qui a fait travail qui a fait pour bon Dieu et le troisième mot hébreu que l'on tè veut c'était chaka d'accord? C'était chaka le troisième mot hébreu que l'on tè veut dans le cas d'origen que l'on tè considéré pour l'adoration l'on tè veut dire travailler ok? L'on tè veut dire se courbé en manifestant une grande crainte non il tè dit se courbé se prosterner soit même pour rendre hommage ok? c'était ça le mot chaka je veux dire se courbé se prosterner soit même pour rendre hommage et honneur donc l'on tè montre que l'on adoré bon Dieu l'on tè veut hommage l'on bay au chant à l'éternel d'accord? donc c'est ça l'on adoré bon Dieu c'était trois mots hébreu que l'on tè veut dans le cas relatif de définition que l'on t'a porté et l'on tè veut aussi trois mots grec ok? l'on tè veut trois mots hébreu et l'on tè veut aussi trois mots grec Donc, trois mots grecs que nous avons, nous avons d'abord le mot «latreno », c'était le premier mot grec que nous avons, «latreno », qui veut dire « servir », et nous avons fait penser à la condition d'un esclave, et nous avons montré que nous avons fait un petit parler, fait un petit râler sous condition d'un esclave, quand il y a un esclave lui-même qui n'a pas gagné une volonté vraiment. Donc, c'est ça, mettre lui-même veut le faire, c'est ça, l'esclave lui-même l'a fait. Donc, nous avons fait que l'adorer, mon Dieu, c'est une sorte d'abandon de soi, une sorte d'oubli de soi. Et nous avons fait que, par rapport à ce mot «latreno », qui fait penser à la condition d'un esclave, il y a un obstacle pour nous à l'adoration, c'est encore nous-mêmes, nous avons dit ça, c'est encore nous-mêmes qu'il y a un obstacle à l'adoration, parce que notre «moi » est un obstacle pour empêcher que nous adorer le bon Dieu. Parce que l'adorer le bon Dieu, c'est une sorte de dépendance totale. Il y a un sorte de dépendance totale, il y a un sorte d'oubli complet, ok? Il y a un sorte d'oubli complet de soi. Donc, c'est ça, l'adoration à l'immobilier. Et le deuxième mot grec que nous avons dit, c'était le mot «seboumaï ». C'est le deuxième mot grec que nous avons dit, c'était «seboumaï ». « Seboumaï » qui veut dire avoir une grande crainte, un profond respect, ok? Un profond respect et une admiration illimitée. Donc, à partir de ce mot-là, «seboumaï », notez-vous que l'adoration n'a pas de fin. L'adoration n'a pas de fin, parce que si l'adoration, c'est une admiration illimitée, ok? Notez-vous qu'à partir de ce mot «seboumaï », donc, adorer Dieu, c'est admirer, contempler la beauté de Dieu. Ok? Contempler, admirer la beauté de Dieu. Donc, l'ombaraï parait bel devant, li frappe ou egaou, li frappe eklav, donc, ou reto di «wow ». Ou reto di «wow ». Donc, c'est ça l'adoration. Donc, c'est rivé kampe devant bon Dieu, en esprit, et puis, et pouvoir contempler bon Dieu. Et puis, il faut un moment où on dit «wow ». Ou di «wow », «kel Dieu merveilleux tu yè ». «kel Dieu merveilleux tu yè ». «kel Dieu glorieux tu yè ». Ou rivé au niveau de bon Dieu, au côté que, ou di «wow ». Et que, ce qui fait pire, c'est-à-dire que nous parlons de l'expression d'adoration. Ou parlons de yon n'abaraï, yon n'abaraï qui exprime l'adoration, c'est le silence. Ok? Goun niveau de merveillement, bon, mou alou, goun niveau de merveillement, ke ou rivé avè di «ou e merveilleux ». Ou e merveilleux. Ou par contre, ou pa gen mot pou explike sa ou ea. Ou pa gen yon phrase vraiment pou explike, pou décrit sa ou ea. Donc, c'est ça qu'il yon n'abaraï, l'anou n'abaraï pour nous à «francèpidu », pour nous à l'ouer les expressions de l'adoration. Non par contre, le silence, c'est une expression profonde d'adoration. Parce que, goun niveau rivellant présence, bon Dieu, ou pa gen mot. Goun niveau d'admiration, ou rivellant le trône de Dieu, ou pa gen mot pou décrit, bon Dieu. Ok? Ou pa gen mot pou décrit, bon Dieu. Ou pa gen mot pou dit, bon Dieu, sa ou sentia. Ok? Ou pa gen mot pou dit, bon Dieu, sa ou sentia. Ou pa gen mot pou exprime, bon Dieu, et sa a traversé ou la, sa a fait ou rivellant ou fa le silence. Ou goun silence complet. Ok? Ou goun sain silence. Yon sain silence. Yon silence respectueux. Yon silence respectueux devant le trône de Dieu. Donc, c'est ça que l'adoration. Donc, le mot «seboumaï », le mot «seboumaï » qui veut dire, c'est yon admiration. Yon admiration. Et ceci, de manière illimitée. Ok? Ou rivellant présence, bon Dieu, à contempler la gloire de Dieu. À contempler la gloire de Dieu. Et non songer que, et Josaphat lui-même, et non, pas Josaphat, Salomon, elle a dédié à ses templants, et la gloire de Dieu, des sangs, sous forme de fumée dans le templant. Et que Salomon, pas qu'a campé devant la gloire de Dieu. Goun nivou kouto rive nan admiration, ap admire la beauté de Dieu, ou pas vraiment gen mot. Ok? Et l'autre mot que nou tewe, donc, Jodia, nou tewe le mot «proskuneo ». Ok? Se peut-être l'équivalence de mot «chaka » en hébreu. En hébreu, c'est «chaka » et en grec «proskuneo ». Donc, «chaka » et «proskuneo », c'est presque même barè la. Que yon ta veut dire. Donc, nou tewe, «proskuneo » à Jodia, qui fait penser avec quelqu'un qui coubelle et qui prend la main du Seigneur, qui baisait la main du Seigneur. Et nou tewe, dans Luc chapitre 4, verset 8, ok? Dans Luc chapitre 4, verset 8, nou tewe, écoutez que deux mots «sayo », le mot «latreno » et le mot «proskuneo », d'accord? Le mot «latreno » et le mot «proskuneo » t'est répété. Donc, là, Jésus-Christ est dit «tu adoreras », ici, c'est le mot «proskuneo » et «tu le serviras », c'est le mot «latreno », c'est le mot «gekla » répété l'un après l'autre dans ce verset. Donc, moi pensez que, en gros, c'est qu'on s'est capable de résumer. Donc, adoration, nou peu qu'on en question chante du tout, nou peu qu'on en question «sayo » du tout. Donc, adoration, c'est une relation avec Dieu. Donc, Frère Zachary, bon Dieu béni on, donc, nous, Romain qui présente Frère Zachary ensemble avec nous, je dis là, donc, bon Dieu béni on Frère Zachary. Ok? Donc, question de, wop, adorer, donc, c'est chanter, donc, c'est pas encore le cas, d'accord? C'est pas encore le cas, le chant n'est qu'une expression d'adoration, mais le chant n'est pas de l'adoration. Ok? Donc, si ou pas développer yon relation avec Dieu, ou pas développer yon intimité avec Dieu, donc, cette question de ou chanter, donc, ça va faire dire qu'on va adorer. Et puis, comment on peut faire yon relation avec mon Dieu si ou pas dans la Bible, si ou pas dans la parole? Et ça, nous te dis, dans le jour passé, ou peut faire toute notre bagarre, ou peut faire, ou peut faire toute notre bagarre en dehors de la Bible, mais dès qu'il s'agit d'adoration, on peut pas adorer en dehors de la parole, ok? On peut pas arriver à adorer en dehors de la parole. Donc, c'est la parole de Dieu qui va permettre que vous arrive à adorer mon Dieu et ceci, non, il y a une dimension véritable. Donc, nous espérer que bon Dieu l'ouvre les yeux, nous espérer que bon Dieu l'ouvre les yeux, nous, pour nous arriver à comprendre profondeur qui s'acquit adoration. Donc, l'adoration lui-même, c'est la chambre secrète de Dieu, d'accord? Adorer Dieu, c'est entrer dans sa chambre secrète, ok? C'est entrer dans la chambre secrète de Dieu. Donc, c'est ça, c'est ça, adorer Dieu. Alors, ce que l'ouvre les bons yeux, c'est rester sur la galerie, d'accord? L'ouvre les bons yeux, c'est rester sur la galerie. Donc, puis l'œuf, on va pas le montrer que c'est la louange qui mène à l'adoration, d'accord? On a pris la Bible devant, donc c'est la louange qui mène à l'adoration. Donc, l'adoration, c'est la galerie, la louange, c'est la galerie, c'est la galerie de Dieu, ok? Donc, l'ouvre les bons yeux, donc on a la cour, on a la cour. Alors, ce que pour y faire, adorer mon Dieu, on est obligé de rentrer dans un lieu très sain, obligé de rentrer dans un lieu très sain, obligé de rentrer dans la chambre privée de Dieu, dans la chambre secrète de Dieu. Donc, c'est pas tout le monde qui est habitué à dire ça avec l'équipe de louange, nous réunions avec eux, nous expliquions qu'est-ce qu'il y a l'adoration. Donc, ce pas tout le monde qui a vint la kaye ou ouvre chambre ou bal rentrer, ok? Ce pas tout le monde qui a vint la kaye ou ouvre chambre ou bal rentrer. Donc, gen moune qui vint la kaye ou se sou galerie ou mette le chita, gen moune qui vint ni se nan sal d'adat tant lan ou mette le chita sou kanapé, ok? Mais on pa prend tout le monde pour faire rentrer en Dieu dans chambre. Donc, adoration, c'est dans dimension salée, c'est rentré même dans la chambre secrète de Dieu, la chambre privée de Dieu. Ce pas seulement retenant la cour, quoi? Ok? Mais c'est rentré dans yon niveau intimité, rentré dans yon niveau de profondeur avec Dieu. Donc, c'est ça l'adoration. Nou espé que bon Dieu l'ouvri genou pou nou rive kompran sans vraiment adoration, ni moune li ganyen et pou moune m'avek ou nou pren position en tout bon vri pou nou adori bon Dieu. Donc, dimanche si Dieu veu, nou aborde direktement la louange. Donc, mou espé que le Seigneur continue enseigne nou, nou espé que le Seigneur continue l'ouvri j'e l'esprit nou, l'ouvri j'e kœur nou pou nou kapab rentrer nan dimension d'adoration profonde que li mèm li aptan. Donc, que bon Dieu fait le moune que le fait le rou des mouns qui a adori tout bon vri. Nou t'est content j'e l'esprit encore pou nou t'est ensemble. Donc, c'est si et si et si et Frédéonor j'e l'esprit nou fait plus temps. Nou fait plus temps, nou va promett personne en yin, mais j'e l'esprit nou t'est commencé avant 3h30. Pas vrai Frédéonor. Nou t'est commencé avant 3h30 j'e l'esprit et nou fait plus que 30 minutes. Nou fait plus que 30 minutes, nou pa l'e plus j'e l'esprit nou espé kéziment si Dieu veut, nou ba kone ki sa bon Dieu a fait, mais ce qui est important, donc, nap toujou la, 3h30 nan, nap la, pou nou kapab kontinui, partaji la parole de Dieu. Donc, mèm si nou termine live la, kontinue partaje liyen yon avec Zanmyon, d'akor? Partaje liyen yon avec Zanmyon ki sou WhatsApp, partaje liyen yon avec Zanmyon ki sou Facebook, partaje liyen avec Zanmyon ki sou Instagram. Donc, invite yon pou nou kapab rejoin nou donc, se apion benediction extraordinaire. D'akor? Donc, avan nou ale, nou vle fèr ou konen ke nou genyon nouvel muzik ke nap gen pou nou prezenté à population avek le publik en général. Donc, c'est le 1er octobre, si tu veux. Tite muzik la, se pa les senyè. Donc, m'invite ou a abonné avek chanel youtube nou ki se adorate berthe dan vil mor. So, ke muzik la, a sorti officiellement so chanel youtube nou. Donc, m'invite ou a abonné avek chanel youtube nou pou kapa au courant de l'heure ke muzik la limonni sorti. Donc, dat sorti officiell la, c'est le 1er octobre. Donc, bonjour veni nou, m'invite konten jeudi ankor, m'invite kapab avek nou, nou pral prier le senyor pou nou remerciel pou se mouman ke nou aron passe. Senyor, nou tou mersi, nou rendak sion de grasa ou mèm. Mersi pou mouman sa que wèl gardé nou senyor an difere. Permet ke parol sa yo kapab vreman fè impak nan la vi nou senyor i de nou mette yon en aplikasyon ou nou devloppe réelman avek ou yon intimité profonde et kon sion kapab jwenn nou selon kèr ou kapab vreman wèl de nou des adorateurs kap ador yo an esprit en verite. Amen. Ou jwenni ou adi mw si jwenni mw te kontan pou te la avek mw mw te kontan pou mw te la avek ou tchau.